Un cône de révolution a pour rayon 3 cm et pour hauteur 4 cm. Voici la forme de l'âme de ses patrons. Quelle est la longueur exacte de l'arc rouge ? Première question. Petite a. Alors, l'arc rouge se tient d'où ? Il vient d'où, cet arc rouge ? Il vient bien sûr de la base du cône. Autrement dit, l'arc rouge, c'est rien d'autre que ça. Ça, c'est quoi ? C'est la longueur du cercle de base. Quelle est sa longueur ? La longueur égale 2 fois pi fois rayon, c'est-à-dire 3 cm. C'est-à-dire 6 pi cm. C'est la longueur de l'arc rouge. Valeur exacte, bien sûr. Maintenant, on pourrait calculer la longueur de la génératrice SM. Et une génératrice, les autres sont par ici, comme vous voyez, qui relie le sommet avec un des points de la base. SM. SM se trouve où ? SM se trouve dans ce triangle rectangle. Côté 3 et 4, SM égale, on applique le terrain de Pythagore, racine carrée, 3 au carré, plus 4 au carré, ce qui nous donne, vous avez calculé, 5. Je rappelle que 3, 4 et 5 sont intuplés pythagoriciens. C'est le plus simple possible. Et maintenant, il faut expliquer pourquoi la mesure de l'angle du secteur circulaire, ce X, est égale à 216 degrés. 216 degrés, ce qui est dit dans le manuel. Alors, pour trouver un X, autrement dit cet angle, il va faire une proportionnalité. Proportionnalité, parce que, comme vous constatez, cet arc, qui en même temps, c'est la longueur de ce cercle, cet arc, c'est une partie d'un grand cercle. Un grand cercle de rayon SM. Et SM, c'est combien ? SM, c'est 5. Donc, la longueur de ce cercle, grand cercle qu'on s'imagine par ici, la longueur de ce cercle est égale à 2 fois pi, fois le rayon, qui est 5, égale 10 pi centimètres. Et maintenant, on va faire une règle de 3, parce que, je vais continuer à compléter ici le cercle, parce que, qu'est-ce qui se passe ? La longueur de ce cercle, qui est de 10 pi. Pour cette longueur, on a un angle, ici, au centre, qui mesure 360 degrés. Comme tout le monde le sait. Et la longueur de cet arc, qui est 6 pi, pour cette longueur, ça correspond à un angle X. L'angle au centre X, comme vous voyez ici. Une règle de 3, parce que, bien sûr, ça, c'est un tableau de proportionnalité. Pour 10 pi, la longueur de ce cercle, ça correspond 360 degrés. Pour 6 pi, cette longueur, ça correspond X degrés. Alors, X se tient comment ? Ça, fois ça, divisé par ça. 6 pi, fois 360 degrés, divisé par 10 pi. Égal, pi se simplifie, par 10, il reste 36, 36 fois 6, je vous donne à 1216 degrés. L'angle X est égale à 216 degrés.